salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur dofus donc comme vous pouvez le voir ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo donc ça fait plus d'un mois voilà tout simplement parce que mon pc commence à vraiment galérer bien comme il faut et puis ma connexion elle n'est pas terrible donc du coup voilà donc là bas c'est le petit crack j'avais sur monocon de 4 voilà bon comme vous le savez il ya eu une fusion donc maintenant je suis sur le mono 9 et donc du coup je ne joue plus le crat voilà tout simplement parce que mon frère il voulait jouer crat également mais du coup il s'est vite lassé donc du coup moi ça m'a un peu saoulé ce que xp solo avec le crat c'est un peu galère enfin pas galère mais bon c'est voilà ça ne disait rien donc du coup le perso bas et je ai quand même monté 53 mais voilà rien de plus dessus j'ai juste monté les métiers donc là pour le moment je suis paysan 60 boulanger 90 et alchimie 37 voilà donc la chimie je le montre vraiment pour pas me faire de la tune mais pour pouvoir ramasser du lin pour monter des métiers et tout ça les métiers de craft donc voilà j'ai pas à m'éterniser sur ce perso là parce que du coup il sert pas à grand chose donc du coup après ce personnage là je me suis créé un sadifourbe parce que du coup j'avais du temps de jeu plus en solo qu'avec mon frangin je me suis dit bon on va monter un perso une classe qui permet de rusher pas mal de trucs en solo et assez rapidement donc du coup je me suis monté un sadifourbe voilà donc je les montais niveau 83 je me suis fait pas mal de kamma j'ai revendu son stuff parce que je ne joue plus parce que sadifourbe c'est bien mais ça a vite ses limites et puis voilà ça me disait rien le monter un peu plus là c'était vraiment pour me faire des kamma pour commencer voilà donc je me suis fait pas mal de kamma avec ce perso là donc c'est c'était plutôt intéressant le jouer même si je l'ai pas joué trop 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 longtemps et je l'ai pas au maximum mais au moins j'ai fait pas mal de kamma avec et donc du coup je suis passé sur un ennu voilà donc les nuits les levels 105 maintenant donc voilà il est plutôt intéressant j'ai fait pas mal de rats noirs du coup avec et du coup le perso et ben il a 251 de prospection il a 9 pa 4 pm au niveau des stats bon j'ai mis 150 de base en chance et tout le reste en sagesse voilà donc du coup pour le moment j'ai 424 de chance et 245 de sagesse ce qui est plutôt correct au niveau des dégâts bah j'ai plus 28 donc ça me permet de faire des bons petits dégâts bon par contre j'ai qu'un seul de port une portée donc voilà les peines massacrantes et jugement elles ont pas une portée de ouf mais bon c'est amplement suffisant pour le moment surtout qu'il ya pas mal de cras sur le serveur donc ça permet d'avoir des tirs puissants afin des tirs éloignés pour avoir de la po en plus et donc du coup si je veux un peu plus de dommages et la piou de violette que j'avais sur le sadi donc voilà donc au niveau du stuff j'ai là j'ai le chapeau du mineur sombre avec un très beau j'ai la cape du dragon cochon pareil avec un très beau j'ai également j'ai la harès pour avoir un pa les deux anneaux loupine en attendant d'avoir les deux anneaux gogorifiants amulettes et ceinture blop indigo royal et les mules du dragon cochon que j'ai craft hier que j'ai craft hier du coup le gel est plutôt correct pour un jet de kraft sincèrement c'est 40 max 75 70 de vita 25 de sagesse et bon là c'est 2 sur 3 et là c'est 9 sur 10 donc le jeu est plutôt intéressant sachant que les prix en hdv ils sont pour un bon jet à peu près comme celui là faut compter dans les plus 300 mille camas alors que pour le craft j'en ai eu pour 175 180 milles donc voilà un bon petit une bonne petite économie un clairement donc du coup d'offus kawad plus 28 je l'avais acheté avant la fusion des serveurs je l'avais acheté 62 mille si je me souviens bien et du coup en familier comme je vous l'ai dit j'ai la pioude pour si je tapais un peu plus et un vilain petit core bag pour la pp voilà c'est 40 max là il a il a pris 15 ce matin quand je les nourris donc c'est c'est assez intéressant ça me permet d'avoir un familier pp au moins c'est cool et donc du coup je vais vous montrer vite fait sur le putsch comment ça se passe parce que du coup ça tape plutôt pas mal donc je vais essayer de vous faire ça sans bœuf et avec bœuf qu'on va prendre celui là il n'y a pas beaucoup de vie normalement ok donc du coup il a 1500 points de vie up donc on va faire sans bœuf donc l'appel massacrante voilà 248 pelle du jugement 106 voilà donc ça reste plutôt intéressant après bon on fait ça tranquille petite boîte de pandore on va faire un up donc là avec la chance voilà bon 246 voilà léger il varie un petit peu voilà 131 sur l'appel du jugement le petit lancer de pièces voilà 33 les gestes sont plus sont plutôt correct voilà up va refaire une petite merde misclic on paie du jugement voilà 120 sans critique voilà ça reste plutôt intéressant voilà surtout chez avec mon familier pp donc voilà bah sinon en ce moment je ferme pas mal de donjon forgeron parce que du coup bah vu que j'ai le coffre maintenant ça me fait une double ligne de kamas sur le boss et puis ça me permet de looter quand même pas mal de choses dans le donjon clairement et puis les clés j'en avais trouvé pour pas très très cher là maintenant je sais plus à combien elles sont mais je les avais acheté elles étaient à 60 000 les 10 mais je les avais trouvés à 40 45 à je crois si je me souviens bien donc du coup ça m'a permis d'en acheter pas mal et de faire pas mal de donjon donc là ça remontait à 38 900 donc c'est c'est plutôt correct donc voilà sinon j'ai drop un petit peu moon un petit peu au doppel là par exemple hier je suis allé dropper un petit peu dans la zone des doppel et bon les pierres sont pas vendus parce que les gens ils bradent quand même plutôt pas mal les prix mais du coup en un peu moins d'une heure j'en ai looté cinq voilà donc c'est correct j'étais avec les quatre premières c'était on était deux avec mon frère du coup il y a monté son cras il avait monté aussi un sadifour mais du coup vu qu'il s'est fait de la thune il s'est fait pareil des rats noirs donc là maintenant son cras il est niveau 102 je crois 101 voilà donc ça nous permet de rusher quand même pas mal de trucs pour farmer au moins les kamas et sinon ben un peu de land de silimote vraiment des trucs comme ça un petit peu de panda la neutre voilà tout ce qui est qu'ils sous hier on a trouvé micheloni donc ça fait 64 mille kamas facilement quoi donc voilà donc bah pour le moment je reste un petit peu sur dofus voilà sur le perso j'attends que ma is box arrive chez micromania parce que bon ça fait j'avais précommandé le jour après la sortie des précommandé je l'ai toujours pas donc ça commence à bien me faire chier mais voilà donc pour le moment bon on attend c'est pas le pire voilà il ya plus important et puis bon c'est pas comme si j'avais rien à faire voilà j'ai j'ai mon nénu donc je peux continuer à farmer un petit peu en attendant donc voilà donc après bon le prochain objectif c'est essayer de battre faire des donjons un peu plus achet genre du a à faire des décès des trucs comme ça au moins ça même des melou voilà parce qu'il ya des ressources et tout donc ça permettra de faire également des kamas et d'xp donc voilà donc en tout cas j'espère que la vidéo à vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner et je vous dis à la prochaine bye bye